Se régale. Allez, Eli Peters est le nouvel recrut de cet effectif. Ça va faire du bien aussi, mais là une passe téléphonée et tout de suite l'interception de Pauline Astier. Super ça, oh là là, ça commence très fort avec Oconco. Sur sa première rencontre de championnat puisqu'elle a distillé 6 passes décisives, mais elle a fait 1 sur 7 au tir à 3 points. Donc il va falloir se réadapter au shoot casse-croute d'affilée. Allez Astier, le drive encore avec Diaby, la puissance de Karyata Diaby qui évolue à Villeneuve d'Asc la saison dernière et avec la faute. Pour Karyata Diaby qui nous avait fait des play-offs hors normes la saison dernière. Mais elle fait une petite passe à terre un peu trop haute là Marie-Ève. Ouais c'est dur dans la construction là pour Villeneuve d'Asc. Allez, qu'est-ce qu'elle est dure à bouger. Karyata Diaby, mais qu'est-ce qu'il... Boone s'en sort. Diaby était beaucoup trop ouvert là défensivement. J'avais presque la sensation qu'elle attendait une prise à 2. Mais qui n'est jamais arrivée. Boone était tout simplement trop loin, trop près du cercle. Allez Pauline Astier. Ouais, Artemis Spanou. Allez, ça c'est pour vous Angelo Tagarakis. Je sais que vous affectionnez particulièrement cette chose. Ah, Tripoto ! Et l'interception de Pauline Astier, elle en avait fait 7 contre Mersin. Et bien voilà déjà de ce soir et toujours la même relation avec Emy au concours. Il y a quelque chose qui est vraiment à apprécier dans ce début de match de Bourges, c'est qu'à l'odeur du sang, on voit que la bête Villeneuve d'Asc est blessée et à ce moment-là, pas de cadeau. Et dès le début de la partie, Artemis qui est capitaine de l'équipe. Morgan Green en provenance de Sepchi en Roumanie. Et bien la voici à l'oeuvre, à 3 points, à la flèche décochée par Green. Le basket semble simple quand c'est exécuté de la sorte, qui se restera similaire peu importe le contexte, elle pourrait partir dans n'importe quel cylindrée d'Euroleague. Ouais, et je pense qu'elle a dû être sollicitée. Allez, 3 points peut-être pour Estonchak, voilà, ça, ça finit dedans. La saison dernière, mais Peters... Ah, Peters, c'est aussi... Elles ont du mal à se trouver l'une l'autre, les ballons n'arrivent pas forcément dans les meilleures conditions. Bonne n'est pas épanouie dans le jeu pour l'instant. Allez, Okonkou à 3 points, c'est qu'elle a de la réussite dans ce secteur ! Et mieux Okonkou ! Elle part contre, adaptation express, adaptation parfaite dans son nouveau collectif. Ça c'est adaptation premium, puis surtout 18 points encaissés à mi-chemin du premier quart temps. Ça s'annonce très très compliqué, va falloir verrouiller défensivement. Allez, l'interception de Laetitia Guapo qui va se diriger vers le cercle tranquillement et finir en lay-up. Le score, le gap, l'écart qu'il y a entre les deux pour l'instant. Mais très grosse activité défense. De Guapo. Vous pouvez compter sur Bourges pour continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Il n'y a aucune raison. Alors on passe sur une zone 3-2. Alex Duches est de très très loin. Alex Duches ! Mesdames et Messieurs ! Incroyable ! Et c'est facile d'incorporer les nouveaux éléments quand il y en a peu. Alex Duches, quel shoot là ! De très très loin elle qui... De bien-être, émotionnellement. Allez ! Oh ! C'est bien le fixe. C'est Paco qui réceptionne et qui termine main gauche. Alors on va peut-être avoir le droit à une soirée historique mais dans le mauvais sens du terrain pour Villeneuve Dask. Et puis c'est un peu un cercle vicieux là. Elles sont la tête sous, même si Marie-Paul Fopossi. Enfin dans tous les cas un 33 points sur un carton c'est énorme. Lucien on est à quasiment 75% de réussite. Allez Stonchak toute seule dans un fauteuil. Voilà ça, ça rentre dedans. Et pour la nouvelle recrue en provenance de Saint-Amand. On s'était ambiancé sur ce shoot du milieu de terrain. Il faut que je m'en rappelle. C'était la pire défense de la boulangère Wonder League. En Euroleague c'est pareil. Oh là 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 ! Magnifique ! Oui. Trop court. Et voilà l'opportunisme. Allez Polydacier ! La mort de fin ! Et qui finit tranquillement ! Une philosophie défensive. Et il y avait des joueurs offensifs qui le jour où ça rentrait dedans pouvaient jouer 25 minutes. Le jour où c'est 0-0. Il y a trois pots là là. Le airball pas très beau là. Bien la course. Allez Diaby ! Avec la passe décisive de Laetitia Guapo. Peterson a 16 points. 4,5 rebonds et 3 passes. Donc tout est dit. Bien ! Ça c'est super ça ! C'est loose ! Et ouais ça rentre dedans. Elle résiste à Okonkwo. Habitude de voir que ce soit dans le milieu masculin ou féminin. Qui n'est pas non plus dans ses meilleures dispositions. Bonne passe ! Allez Anna Maria Philippe qui est obligée de ressortir. Ouais Okonkwo complètement libérée. Et à 3 points ! Émy Okonkwo ! Elle qu'on a vu aux Jeux Olympiques de Paris. Et qui est au sol là Émy Okonkwo. Ça laisse de la place pour Peters. Mais alors qu'est-ce qu'on va siffler là ? Parce que... Une rupture des ligaments croisés en janvier 2024. Toujours... Aslantchak. Fopassi encore... Bonne chercher à l'intérieur mais les mains fermes de Pauline Astier ! Et tout de suite qu'il joue vite ! Oh la vista ! Morgan Green ! Ah on a un bon petit match là ! Ah non on se régale là vraiment ! J'ai eu très très peur je vous avoue au premier quart temps. Et Guapo qui passe comme dans du beurre ! Je peux vous dire que... Cette capacité qui est là de s'infiltrer à pleine vitesse. Rares sont les joueuses. Athlétiquement Guapo est une des meilleures joueuses de la Boulangère Wonder League je pense vraiment. Ah oui oui ! Sur les qualités athlétiques. Allez Bonne qui s'est retourné et qui se recule au petit step back. Voilà Bonne qui commence à se libérer Lucien ! Bonne qui commence à... Alors quand on parle des qualités athlétiques de Laetitia Guapo on est vitesse d'appui. On sait que c'est une joueuse qui a l'équivalent de trois poumons. Oui oui extrêmement endurante. Je me rappelle... Écrasé sur Diaby poste bas. Bonne Aska va prendre le shoot là sur la tête de Diaby. Qu'est-ce qu'il dit Bonne ? Et bien voilà c'est fait ! Oh la 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 ! Il faudra dire à Kelsey de ne pas brûler le filet comme ça. On a besoin encore du matériel pour finir le match. En tout cas voilà c'est comme ça. On attend le délice. La merveille de passe d'Alex Duches en destination de Artemis Spanou. Duches. Au revoir. Au revoir et ça par contre. Parce que là il n'y a pas trop de défense. Oh la la non ! Non mais Peters. L'erreur de Peters et qui va permettre à Alex Duches. Il fait tellement de belles choses là durant ce match faire cette erreur à ce moment-là. Et l'agressivité d'Alex Duches qui a payé. 16-15 pour les tangos dans ce troisième quart temps. Et Duches qui s'élève. Et bien allez le petit festival d'Alex Duches là dans ce troisième quartier. La dix dernières minutes de cette cinquième journée de la Boulangère Wonder League. Le dernier match sur Spanou France avant la trêve. On se retrouvera ensuite le 17 novembre. Allez ! Et bien allez ! Enfin ! Duches on va devoir shooter. Il reste trois secondes dans cette possession. Alex Duches. Qui se trépe sur pied. Mais non ! Oh ! Mais non ! Incroyable ! Alex Duches ! Mais non ! Je vous boute à l'heure. Ah oui ! Mais c'est... Il a fait la même erreur que vous. Ce qui est intéressant aussi quand on analyse un petit peu. Face à Fopo Si. Guapo qui drive. Duches. Duches face à Amep. Allez ! Guapo libéré dans un fauteuil. Non 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 non. Toujours pas de réussite. Et c'est donc Kesslybone en contre-attaque face à deux joueuses. Marie-Ève Pagé peut-être pour se redonner un peu de confiance. Voilà ! Ça ça va lui faire du bien à Marie-Ève. Et puis bien sûr quand on a les tirs ouverts à longue distance. Il faut sanctionner. Au concours. Au concours. Et oui ! Morgan Ring complètement oublié là dans le dos de Marie-Ève Pagé et Kesslybone. Surtout il n'y a pas. Green. Duches. Duches. Ouais ! Allez ! A trois points. Alex Duches ! La spéciale ! Ah voyez ! Regardez ! Bonne beaucoup trop bas défensivement. Oh et puis là alors... C'est ça ? Quand on dégaine... C'est comme ça le dégainage. Je ne sais jamais oublier cette expression mais... Je crois qu'on dégaine vous savez là. On dégaine. On dégaine. On dégaine donc. J'espère qu'elle part de la dernière. Allez ! Tiens elle a le dégaine aussi ! Et puis ça rentre dedans ! Alex Duches, le pistolet haut ! Elle a oublié les bagages là. Alors il faudrait qu'on voit le ralenti mais tiens on va quand même se régaler là avec... Voilà ! Hop là ! Est-ce qu'on aura l'opportunité de voir la jeune causeur rentrer ? Et oui pour l'instant non ! Pour l'instant on a l'expérimenté Spadou. Restée appliquée, sérieuse. Allez ! Deux minutes et quarante ! Super ! Pauline Astier ! La relation franco-grecque. Pour l'instant Fanny de victoire. Allez Peter ce qu'on a un peu moins vu là depuis quelques minutes. Et Beaune qui se retourne peut-être pour un troisième shoot sur la tête de Diaby ! Ça devient une habitude pour Kessly Beaune. Non mais regardez le filet. Le filet sans dessus dessous. Toujours dans la même position. Le petit step back là de ce côté du terrain. Diaby qui tend la main mais qui ne peut rien faire. C'est le fade away là, reculons. Inarrêtable ce tir. Duches, le petit drip dans le dos. Là peut-être aussi un step back de l'autre côté ! Quelle délice ! Les évaluations des meilleures performeuses de Villeneuve Dask alors qu'on voit le petit fade away au ralenti. Il y a six joueuses du côté de Bourges à plus de 10 d'évaluation. Alex Duches en sortie de banc. Enfin en sortie de banc elle a quand même beaucoup de temps de jeu. Mais tiens la voici. Alex Duches 20 points ce soir. 20 points à 8 sur 13 au tir. Qui soigne les stats. Meilleur match de la saison pour Alex Duches. Les deux équipes qui auront été spectaculaires au niveau de l'adresse. Oui ça rentre dedans. Elles n'ont normalement même pas prendre le tir. Je pense si quand même Marie-Eve Pagé qui n'en aura pas mis un du match. C'est terminé ! 88-70 Bourges 4ème victoire en 5 journées de la Boulangère Ronderling. 18 points.